hop on a 96,6% 97% donc j'ai un peu regardé et un peu regardé la soluce notamment pour un truc on regardera la soluce pour les autres trucs c'est comme je vous le disais j'avais pas envie de passer en fait moi j'ai envie que ça soit le dernier stream pour death d'or du coup voilà c'est pas bien c'est triché mais en même temps c'est aussi une question de longueur de let's play quoi je peux pas m'amuser à d'un moment c'est pareil on se fait chier vous vous faites chier c'était pas là que je voulais aller en premier premier je voulais aller un endroit un endroit je pourrais pas te lair jusqu'à la fin petit corbeau mais je regarderai le replay y'a pas de soucis tk tk t y'a pas de soucis en plus de toute façon je suis en train de tout mettre sur youtube là je suis en train de rattraper tout le retard qu'il ya il ya toutes les toutes les tous les let's play tous les les trucs de la saga silent hill qui sont en train de d'arriver sur youtube donc voilà il ya les replays au cas où ça disparaît parce que ça disparaît au bout de 30 jours là et je me suis un peu je me suis un peu enjaillé à tout mettre donc c'était pas là c'est pas là c'est au dessus donc donc comme je vous ai dit j'avais regardé au moins une solution c'est par là c'est encore le dessus sur sur plusieurs je sais pas sans doute mais c'était alors j'avais raison il y avait bien un truc à faire avec ça la caméra zoom dessus et tout enfin il ya beaucoup d'éléments indirects qui pointent vers cette zone je vais vous montrer il photographie d'un couple le jour de leur mariage un précieux souvenir d'une époque heureuse on dirait que quelqu'un s'en est servi pour dessiner dessus j'étais passé trop vite c'était la photo qu'on avait trouvé sur le live précédent j'étais passé trop vite sur la description et quand on regarde de derrière on a la solution 1 2 3 4 5 voilà donc ce jeu est full of surprises donc 1 c'est bien ça ouais c'est ça donc on va prendre l'arc pour éviter de j'ai dit l'arc 1 comme les trucs on monte pas ouais faut être attentif 3 comme hier j'étais en pleine recherche et que c'était pas un objet que j'avais trouvé directement 4 et 5 oui faut être très attentif même sur les petits objets et tout ok nouveau secret une graine un déplanatoire rouillé c'est un bel outil devrait appartenir à quelqu'un qui aimait s'occuper de plantes et de fleurs trouver le jardin secret d'eau marmite c'est le jardin secret d'eau marmite et la dernière graine récupérer et planter toutes les graines ça c'est fait on a récupéré et planter toutes les graines il en resté deux ok très bien donc c'était vraiment the big secret quoi il reste deux objets voilà et là il y a une porte et la porte s'ouvre je pense qu'il fallait planter les graines ok j'ai regardé seulement pour ouvrir le truc j'ai pas regardé la suite j'ai pas regardé ce que ça faisait j'ai juste décidé d'ouvrir je vais quand même voir l'objet j'ai juste regardé ça en fait du coup ça permet de ça voilà c'est super donc on a planté toutes les graines les graines de tout le jeu sont plantées on a trouvé le jardin secret et parfait une ancienne tablette de savoir tu sens son regard pénétrer ton âme je pense qu'on a fini on a fini les jardins du manoir il y a des chances qu'on l'ait fini ok une tablette de plus et il restera maintenant les ruines broussailleuses je suis très content de donc la photo c'est la photo de mariage d'omar voilà voilà donc je suis très content parce que j'avais pas envie de tourner en rond on a trouvé quand même cette solution mais la majorité des choses on les a on les a quand même bien trouvées on a pas à se plaindre de ce côté là j'ai pas vraiment triché partout ok super domaine de la sorcière validé 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 il nous reste un seul truc enfin deux trucs avec le camp des corbeaux libres bien évidemment les ruines broussailleuses alors les ruines broussailleuses j'ai pas regardé figurez-vous j'ai pas regardé mais on va aller regarder ça tout de suite aïe voilà on va aller regarder ça tout de suite on va aller regarder ça tout de suite hop je regarde vite fait 100% tous les succès on va aller voir ruines broussailleuses oh 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 excusez-moi excusez moi excusez moi excusez moi c'est pas très ragoûtant ah putain désolé allez commande jeu ok là c'est le manoir le manoir symbole de la mort ok ok ruines broussailleuses on y est il nous faut les bois corrompus trouver dans le mushroom dungeon graines mal formées c'est bizarre trouver dans les ruines envahis par l'agitation et avoir des verrouillés de je vous dis je sais pas je sais pas on est d'accord les ruines broussailleuses elles n'étaient pas éclairées ah mais j'arrête pas de me les bouffer un peu assez rapide ou quoi on va faire le tour ah bah voilà regardez c'est là elle est là il est là l'objet il me manquait vraiment juste cet objet ça veut dire que j'ai tous les talismans alors oh mais j'en ai marre de me le bouffer de me les bouffer oh mais il y a ça aussi vrai mais j'ai tout raté ici quoi ok très bien très bien il semblerait que j'ai décidé de tout rater on va les voir ici ok ça c'est bon c'est pris plus qu'aller récupérer la graine on va voir si c'est bon on peut péter ce mur on peut passer par là c'est par là aussi mais je l'avais fait ça il me semblait l'avoir fait c'est chelou oh la vache j'en ai marre vous me saoulez c'est trop vite on peut pas passer par là il faut que je passe par au dessus ok très bien il y avait bien une échelle ici là je peux pas passer ok très bien il y a l'échelle en bas il semblait avoir fait ou alors je suis pas revenu c'est pour ça que j'ai pas relevé parce qu'il me semblait l'avoir fait ou alors je l'ai pas vu donc cette graine difforme elle est un peu pourrie n'ayant nulle part où elle est faute d'être récolté les âmes s'attardent sur ces terres avant d'être attiré par ceux qui vivent ici la dame qui s'est accrochée à cette graine elle transforme en aberration difforme si elle était plantée en terre elle ne s'en tirerait certainement rien de bon très intéressant d'ailleurs il reste un objet mais je me demande si ça n'a rien à voir je pense que ça a à voir avec quelque chose à voir avec le dernier truc écoutez hop on va reprendre la porte et on va voir si les ruines broussailleuses c'est ok les ruines broussailleuses c'est ok donc il manquait pas tant d'objets que ça et si on va voir ici il reste le camp des corbeaux libres on va voir si on a tous les talismans peut-être qu'on a tous les talismans je dis ça je n'en sais rien mais déjà ce qu'on peut faire c'est on peut augmenter un truc améliore ses compétences pour charger tes attaques de mêlée plus rapidement et augmenter la vitesse d'enchaînement des attaques de mêlée vitesse et agilité je vais prendre ça voilà prendre ça et là allons voir et bah c'est bon ok c'est très bon on a tous les talismans on a plus qu'à aller voir à l'intérieur j'ai bien fait de pas quand même me regarder trop on a plus qu'à aller voir au sommet d'une haute tour il y a de nombreux siècles il existait une porte autre que celle que tu as connue la première porte fut ouverte par un humain en quête du pouvoir des dieux ses actes allaient finir par lui coûter son âme l'humain fusionna avec l'être commun sous le nom de vérité ils acquièrent la connaissance de toute chose de toute éternité ils s'échappèrent et revinrent dans le monde des vivants mais leur âme se perdit dans l'éther la première porte fut brisée et détruite après sa destruction la grande tour s'écroula dans les montagnes la vérité émergea dans le monde des vivants enchaînée aux ruines qui abritaient jadis la porte le maître des portes sauta sur l'occasion et s'empara de l'essence de la première porte il allait reconstruire la porte ailleurs et enfermer la mort derrière elle le monde allait alors stagner pendant de nombreux siècles un faucheur fut affecté à l'âme du mortel qui ouvrit la première porte mais c'était une tâche impossible car son âme s'était déjà perdue dans l'éther privé de ce savoir le faucheur s'égara et chercha en vain pendant des siècles c'est le faucheur qu'on a battu la vérité murmura à l'oreille des corbeaux libres leur prodigont son savoir et les guidons pour qu'ils libèrent le monde de sa stagnation il parvint à les convaincre d'interférer dans les opérations de la commission afin qu'une âme géante soit assignée aux corbeaux prédestinés ainsi commencerait le voyage du corbeau prédestiné ok corbeau prédestiné réunirait les 7 tablettes de vérité ok c'est celle qu'on a trouvée parviendrait jusqu'au lieu même où se tenait la première porte et emporterait le pouvoir de la vérité hors de sa prison merci Avini une vraie fin donc c'est la vraie fin la true ending 99,5% il nous manque un objet un objet pour avoir le 100% on a vu la vraie fin pour le coup on avait la true ending qui se trouve là et on peut revoir la fin autant de fois qu'on peut qu'on veut et du coup il nous reste un objet est-ce que ces autres objets est-ce qu'on s'embête à chercher le vrai 100% des objets tu me demandes ce qui me manque est-ce qu'il est donne dans l'ordre là je vais voir s'il est donne dans l'ordre s'il est donne dans l'ordre ça veut dire qu'on va pouvoir les trouver plus facilement bougez pas bougez pas bougez pas bac de fiançailles antiques ensuite ancienne boussole ensuite enceint ensuite fleur éternelle ensuite photographie ancienne ruande pleine de vase parfait donc c'est juste après l'appareil de surveillance le jardin rouillé pleine de flèches graines mal formées bois corrompues médaillon brillant trouvée par le free ravens camp en ouvrant une porte derrière une porte en trou de serrure à côté de l'ascenseur de l'ancienne tour de guet on n'est pas long en plus est-ce que ça va nous faire un 100% je sais pas ok direction l'ascenseur on ne sait pas où il est l'ascenseur vers la tour de guet c'était par là on ne sait plus si on ne doit pas se faire là oh c'est relou on doit tous retaper ah attends oui parce que là bas on va ça doit être avant ça doit être avant ça doit être avant ah oui c'était par là il y a la porte ça doit être par là par là par là je tombe partout comme ça on va vite c'était par là évidemment si je meurs ça sert à rien hop c'est là où il y a l'ascenseur non c'est le castel du pen est-ce que c'est en bas ah oui ah non ah c'est pas là c'est pas cet ascenseur là on va prendre la porte vite fait c'est marrant parce qu'il ah mais si il m'indique là qu'il reste des objets ah oui c'est rouge encore il est où l'ascenseur il est là-haut ah c'est là d'accord c'est là ok 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 c'était juste là très bien on prend tu as trouvé un médaillon brillant quelle trouvaille hop on va lire le médaillon brillant quand même ça brille récupérez tout le butin brillant ce médaillon appartient au corbeau libre une faction dissidente de faucheurs qui ont choisi de quitter leur travail pour vivre auprès de la nature ces corbeaux arborent parfois des médaillons comme celui-ci qui représente l'ancien dieu qui selon eux aurait prédit la chute du maître des portes avec l'oeil tout fait sens tous les objets font sens tous les objets font sens je vois plus les commentaires et paf je suis ok donc on sauvegarde on retourne à l'accueil et c'est le 100% terminez le jeu à 100% voilà voilà c'était un beau 100% en une demi-heure quoi c'est super je suis très content merci 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 bon bah c'est fait il y aura une demi-heure de vidéo voilà pour le 100% à la fin c'est pas grave au pire ça sera le final le final avec le finish et tout c'est un peu dommage que j'ai fait des trucs à l'envers je n'ai pas trouvé tous les objets avant de faire la fin mais c'est pas grave